Par bonheur, la rue par laquelle ils débouchèrent sur l'esplanade donnait droit sur la partie la plus féerique de la fête foraine. « Je sais où nous sommes, » dit Sabine, « vous auriez dû me demander de me boucher les oreilles. Je ne savais même plus que la foire avait toujours lieu. » « Quelle formidable idée, Patrick ! » Patrick rangea la golfe en montant sur le trottoir, prétextant qu'à l'époque des réjouissances populaires, la marée chaussée ne va pas chercher noise à la foule en liesse. On a remarqué qu'à Rio, en période de carnaval, quand la surveillance se relâche, il y avait moins de délits qu'en temps ordinaire. Chasser le gendarme et les larrons s'assagissent. Cela dit, je ne garantis rien. Aucun on la mettra à la fourrière, vous ne vous muniriez pas de mon précieux dossier. L'on vit ainsi une inspectrice du fisc, ses pièces à conviction sous le bras, redécouvrir sous la conduite de celui qu'accablaient ses documents, la stupeur devant la femme sans corps, la frayeur dans le château de Dracula, le vertige du réel et de l'apparence dans le palais des glaces. L'air frais de la nuit, peu à peu, la dégrisait. Elle prit Patrick par le bras, se sentant fortes et libres dans l'euphorie douce de l'amitié naissante. « Qu'est-ce qui nous fait si souvent douter de la vie ? » se dit-elle. « Sinon notre propre manque d'appétit à la vivre. » Elle croqua dans une grosse paume rouge et s'embarbouilla le visage, tandis que Patrick, mordiant sa barbe à papa, lui apparaissait comme un Père Noël incognito qui aurait enfilé des baskets. Arrivé au pied de la grande roue, il ne dure même pas se concerter. Il était tard, on ne faisait plus la file devant le guichet. On les installa dans une nacelle qu'ils n'eurent à partager avec personne. Ils prirent bientôt leur envol et atteignirent en quelques secondes une suffisante altitude pour discerner, dresser face aux ravins des travaux du métro, la sombre masse du bâtiment B et même, non loin de l'église de la chapelle, la devanture toujours éclairée de chez Athanase. Sont ce des tracts, ces papiers jaunes, bleus, blancs et roses que jettent dès qu'ils arrivent au zénith de leur course, ce jeune homme et cette femme, deux fois plus âgés que lui, se demandent à le machiniste l'attraction la plus spectaculaire de la foire, à voir leur tête quand ils arrivent en bas, ça a l'air de les amuser beaucoup. Je vais leur offrir quelques tours encore, puisqu'ils sont les derniers clients. Après ça, on ferme. Et les papiers, on les nettoiera demain matin.